Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M retrouve et très heureuse de retrouver un débit Internet digne de ce nom. Et à cette occasion, reçoit le professeur Nour Mdahi de Toulouse Schools of Economics, qui a produit avec son collègue Rauf Boussikine, récemment, c'est l'actualité, un papier, pour faire face au contre-choc pétrolier. Quelle politique budgétaire ? Comment financer l'économie ? Professeur Ndahi, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis un fidèle auditeur de Radio M, des émissions économiques et politiques. Je suis très content d'être parmi vous. Ça nous fait un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau ce matin. Donc vous avez commis avec le professeur Boussikine ce document qui nous a beaucoup intéressés, qui je considère comme très important dans la conjoncture d'aujourd'hui. Et d'entrée, vous déclarez, dès la première ligne, en dehors des propositions que vous faites, oui, l'heure de l'austérité a sonné. C'est vous qui le dites. Le gouvernement algérien ne le dit pas encore. Oui, mais les chiffres, le budget de l'année 2016, qui est annoncé, est un budget d'austérité. Quand on annonce une baisse globale de 9%, c'est la plus élevée depuis le retrouvement de l'indépendance. Quand on parle d'une baisse des dépenses d'équipement, 16%, c'est la seconde baisse la plus élevée depuis le retrouvement d'indépendance. Alors ça, ce sont des débuts de réponses. Ce sont des débuts de réponses à une situation que vous avez évaluée. On va commencer par évaluer cette situation-là. Alors, on va dire le premier gap que vous mettez en avant, puisqu'on en est au comparatif, c'est quand même le déficit budgétaire de 2015. Alors, quand on regarde le déficit budgétaire, pour cette année, nous sommes au mois de septembre, nous avons fait certains calculs, certaines projections. Je vais l'expliquer peut-être tout à l'heure. Mais nous sommes arrivés à un déficit budgétaire de 12,2%. Le déficit budgétaire de 2014, ça s'est avéré, plus de 7%. Pardon ? Combien ? 7%. Donc, il est très élevé. Même déjà en 2014, avec un baril, un prix moyen à 100 dollars, même s'il a commencé à baisser en juin, il s'est effondré à partir de mi-novembre, mais la moyenne sur l'année a été de 100 dollars. Malgré un baril à 100 dollars, nous avons eu un déficit budgétaire de 7%. C'est énorme. Historiquement, 7%, c'est peut-être le deuxième ou le troisième plus grand déficit depuis le recouvrement de l'indépendance. Tandis que 12,2%, c'est le ? Le second plus élevé. Celui de 1993. Il y a 1993 qui est un peu au-dessus. Mais voilà, donc c'est énorme. Alors, vous, est-ce qu'on va déjà commencer à décortiquer, en même temps que le diagnostic, les premières réponses, dans la LFC de 2015, qui a intégré déjà ce déficit, est-ce que vous avez trouvé des réponses pour pallier à ce déficit prévisionnel énorme ? Non, il y a un petit ajustement dans les recettes, un petit ajustement dans les dépenses, mais sans grande ampleur. C'est minuscule. C'est minuscule. Non, non. Le vrai ajustement qui a été annoncé dans la loi de finances complémentaires, c'était la fameuse carte pour les carburants. Elle a disparu. Elle était dans le projet. Elle a disparu dans l'adoption. Tout le reste, c'est minuscule. Vous baissez quelques taxes. Vous augmentez quelques autres taxes. Mais le montant est très faible. Malheureusement, il y a une difficulté dans les projets de loi de finances. C'est qu'ils ne sont pas chiffrés. Les différentes mesures ne sont pas chiffrées. Il y a un chiffre global. Donc, il y a un chiffre global dont les dépenses, une baisse de 1 milliard de dollars dans la LFC. Et c'est tout. C'est tout. Alors, dans les autres constats, parce que vous avez quand même beaucoup travaillé sur des séries, dans les autres diagnostics, vous relevez qu'au moment de ce second contre-choc pétrolier, parce qu'il a fait le choix de ne pas le classer troisième. Il y en a eu un en 98 qui n'a pas duré très longtemps. Dans ce second contre-choc pétrolier, vous dites qu'on arrive avec une fiscalité ordinaire qui est excessivement basse. Oui. Quand on regarde les chiffres, si on compare, nous avons pris les données de l'ONS qui vont de 1963 à 2011. Et nous avons aussi pris ensuite les données du ministère des Finances qui vont de 2000 à 2013, ou 2014, et des chiffres de la Banque d'Algérie qui vont aussi de 2000 à 2015. Donc, nous avons essayé de combiner ces chiffres-là pour avoir une vue de 1965 à 1995. Quand on regarde la fiscalité ordinaire, il y a une différence de 4 points de PIB. Alors, il faut parler en termes de PIB, c'est-à-dire le ratio... Il faut bien expliquer à nos amis auditeurs, ce sont des ratios déficits rapportés au PIB. Tout ce dont je vais parler, ça sera toujours un montant. Par exemple, le déficit, c'est tant de milliards de dinars. Mais je vais le diviser par le PIB et parler en termes de pourcentage. C'est la meilleure façon de comparer d'une période à une autre. Parce que ça compare aussi les richesses du pays à ces deux périodes. Les richesses, l'inflation, ça tient en compte. Donc, quand on compare les recettes ordinaires, si je prends la période 82-86, elles étaient de 16,2% du PIB. Et si je prends la période 2011-2015, elles sont de 12%. Alors, je voudrais préciser pour 2015. Pour 2015, nos chiffres s'arrêtaient en juin et ils venaient du ministère des Finances. Donc, nous avons dû faire des projections. C'est-à-dire que, proportionnellement, les recettes, elles sont de temps. Elles sont pareilles, le montant d'après. Mais nous avons ajusté par la valeur du baril qui a fluctué. C'est-à-dire qu'on a projeté plutôt le dernier mois sur le reste de l'année. Et aussi, le dinar, quand il était à 105, nous avons projeté, nous avons maintenu le dinar à 105. Nous sommes fin octobre. On peut dire un mot sur votre calcul de la prévision. Ça, c'est plutôt correct. Puisqu'on a une idée sur comment a fluctué le baril. Ah oui, il est stable, là. C'est-à-dire, nous... Donc, vos hypothèses de base pour le deuxième semestre ? Oui, sauf, il faut préciser deux choses. Un, c'est que le dernier conseiller des ministres a annoncé que les hydrotarbures, les importations allaient augmenter de 4%. La production ? Pardon, les exportations allaient augmenter de 4%. Et effectivement, la Banque d'Algérie donne le détail. Si on voit le premier trimestre par rapport au même trimestre de l'année 2014, il y a eu une baisse de 9%. Si on prend tout le semestre, la baisse est de 5%. Parce que le deuxième trimestre a eu une augmentation de 11%. En volume ? En volume. Et donc, si on prend effectivement pour acquis 4%, 4% serait 1,2% de PIB. Donc, ça serait 11%. Donc, votre prévision sur le déficit budgétaire, on peut la corriger un petit peu à la baisse ? À 11%, c'est pas rien. Et deux, les dépenses d'équipement, vous savez, s'ils servent à les projets, il y en aura moins. Donc, ça, nous, on a pris les dépenses d'équipement annoncées sur le site internet du ministère des Finances pour les 6 premiers mois. On a dit que c'était les mêmes pour le selon... Alors, troisième constat que je veux retenir de votre travail, mais on a plein de constats extrêmement intéressants. On n'aura jamais eu le temps d'en faire le tour. Moi, j'invite les auditeurs à revoir. Sur le site de Maghra Bémerjan, la production des deux professeurs, Mdahi et Bouskine, dont nous parlons ce matin. L'évolution des dépenses de fonctionnement. Alors, il y a aussi un comparatif et une analyse. Est-ce que, pardon, nous sommes des académies qui ont continué de travailler ? On pourrait rentrer dans le détail ? Vous voulez rentrer dans le détail dans les dépenses, dans les recettes ordinaires, parce que nous avons travaillé depuis ? À mon avis, M. Mdahi, ce n'est pas souhaitable, parce que si on donne une tournure trop académique, disons, à cet entretien... Non, non, c'est sur le chiffre. Il faut savoir d'où viennent les 4%, si vous voulez. Décart, entre. Les deux périodes. Exactement. Il vient de deux endroits. Un, c'est la taxe sur les chiffres d'affaires. À l'époque, il y avait les TUGP, donc Taxes uniques globales sur la production, et aussi celles des prestations des services. Donc, à l'époque, dans les années 80, juste avant le contre-choc ? Juste en 1991, il y avait des taxes sur les chiffres d'affaires. C'était directement le producteur qui les payait. Après, il y a eu la TVA, c'est le consommateur. OK ? Eh bien, il y a un bout de tape qui est resté. Il y a une différence de 2%. D'accord. Là, ça va nous expliquer pourquoi vous soutenez le maintien de la tape. Bien sûr. Et la deuxième différence, elle provient des produits de contributions diverses. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Là, on est en train de se documenter sur ce contenu-là. À l'époque, elles étaient de 2,6%. Maintenant, elles sont de 0,01%. Attendez. Ce que vous nous dites là, juste une dernière question, Hassan. Tu pourras reprendre la parole derrière. Vous êtes en train de nous dire que si la fiscalité ordinaire est plus basse de 4% aujourd'hui par rapport à l'époque, c'est qu'il y a eu un désarmement fiscal. C'est un peu ça que vous nous dites. Il y a eu, je vois, désarmement, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, mais je vois les sous-sections des recettes ordinaires. Sur les chiffres d'affaires, ça a baissé de 2%. Et cette contribution diverse, certains m'ont dit que c'est les pénalités, des choses comme ça, c'est 2,6%. C'est beaucoup. Je reviens sur ce qu'on a dit sur le PIB. Quand on parle d'un pourcent de PIB, que ce soit en recettes, en dépenses, c'est beaucoup d'argent. Actuellement, le PIB est à peu près de 180 milliards de dollars. Donc, un pourcent de PIB, c'est 1,8 milliard de dollars. Pour lever 1,8 milliard de dollars d'impôts ordinaires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voudrais un petit peu réorienter notre entretien. Vous nous expliquez, en gros, qu'en 2015, on aura probablement, vous annonciez un peu plus de 12%. Maintenant, vous dites que ça peut être corrigé à la baisse. Ce sera 11%. 11% de déficit budgétaire. Vous dites que c'est probablement un record historique, si on tient compte d'une ou deux exceptions. Pourquoi est-ce que c'est grave ? Pourquoi est-ce que, à la limite, on pourrait dire, c'est 11% de déficit budgétaire et après. Pourquoi est-ce que c'est une situation préoccupante ? Parce que vous avez des revenus et des dépenses. C'est comme une famille, un ménage. Un ménage ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il peut aller emprunter. Le ménage et l'État, peut-être l'entreprise. Voilà, l'entreprise. Il peut aller emprunter. Il va peut-être trouver. Mais à un moment donné, il ne pourra plus trouver. Quelles peuvent être les conséquences d'un déficit budgétaire important, maintenant qui se prolonge sur plusieurs années, disons sur les équilibres macroéconomiques du pays ? Quelles sont les conséquences les plus probables ? On va prendre un exemple à Grèce. Vous savez, moi, je préférais... Je n'aime pas beaucoup qu'on parle de la Grèce parce que ce n'est pas du tout un pays comparable. Pourquoi on ne parle pas du Venezuela ? Parlez-nous du Venezuela. Pourquoi on ne parlerait pas du Venezuela ? Ce serait plus intéressant, non ? C'est un pays qui se sent plus à l'Algérie que la Grèce, quand même. Non, 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 non. Je crois qu'on est dans une situation bien meilleure que le Venezuela. Revenons à votre question de base. En un pays, une famille, une entreprise ne peut pas... Elle doit équilibrer ses comptes. La façon d'équilibrer ses comptes, si elle est déficitaire, elle doit emprunter ou utiliser de l'épargne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait peut-être faire la marche... Il faudrait... Pardon, il faudra alors faire fonctionner la planche à billets, mais finalement, très vite, ça va se voir. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? L'État, qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? En ce moment, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, pour combler ce déficit budgétaire, c'est quoi les solutions habituelles ? Vous allez emprunter ou vous utilisez votre épargne. Donc, ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est d'utiliser l'épargne qui est dans le fond de régulation des recettes. Il l'a utilisé en partie pour le déficit de 2014, donc il est 7%. Et là, en 2015, il l'utilise à nouveau. On parle de ces 12%, c'est à peu près plus de 20 milliards de dollars. Ce qui est annoncé dans la loi de finances 2016, dont il y a une baisse de dépenses, dont le trouble budgétaire devrait être plus faible, mais de l'ordre de 16 milliards, il va encore utiliser le FRR, parce qu'il n'y a rien d'annoncé. Il restera un peu de FRR pour l'année 2017. Vous dites que ça s'allait être en mai 2017. Alors, mais c'était à l'époque, on ne savait pas pour les dépenses, la baisse des dépenses. C'est-à-dire, si tout va bien, je n'ai pas refait le calcul, mais c'est juin, juillet. Voilà. Ce que vous croyez. Mais les choses ne vont pas se passer comme ça. C'est-à-dire que les conséquences, là, pour le moment, on voit, c'est quoi les conséquences visibles, c'est-à-dire les chiffres qui sortent, la valeur du dinar, on la voit tous les jours, les exportations, les importations, le déficit commercial. Chaque mois, on a les chiffres. Tous les trois mois, on a la lettre de conjoncture de la bande d'Algérie. Mais il y a des chiffres qu'on n'a toujours pas. Le chômage, la croissance. Le chômage, normalement, l'ONS, l'an dernier, a fait deux enquêtes. Cette année, bizarrement, on n'a pas vu les premiers chiffres. Et bon, j'espère que ce n'est pas une... Restons sur les questions financières. Donc, il y a un déficit budgétaire cette année qui sera entre 11 et 12 %. Bon, la politique du gouvernement, aujourd'hui, consiste à consommer, à puiser dans les réserves qui ont été constituées depuis une quinzaine d'années, depuis la création du Fonds de régulation. Bon, vous nous dites, ça risque d'être épuisé en juin-juillet. Mais ce n'est pas ce que dit la loi de finances 2016. Vous y croyez, vous ? Je n'ai rien compris au chiffre annoncé. Ah, d'accord, moi, je voudrais voir là. Je n'ai rien compris au chiffre annoncé. Parce qu'il y a un débat qui commence à voir là. Moi, j'ai, comment dire, questionné un certain nombre d'économistes. Ils ne comprennent pas comment le ministère des Finances annonce qu'il y aura, dans le Fonds de régulation des recettes, un corps 1 700 milliards, c'est-à-dire 17 milliards de dollars. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas compris. Vous pensez qu'il y aura beaucoup moins ? Ah oui. Enfin, beaucoup moins. Attendez. Si rien d'autre n'est fait, si vous allez chercher de la dette, oui, peut-être. J'ai lu une dépêche ce matin, quand j'ai eu Internet à 6 heures du matin, il a annoncé que dans la loi de finances, le ministre des Finances, que ça a été basé sur un dollar à 98 dinars. Bon. Ce n'est pas la réalité du marché en ce moment. Exactement. Donc, moi, vous savez, vous pouvez faire des scénarios après la... Oui, c'est une dévaluation ultérieure, effectivement. On est déjà 105. Oui, on est déjà 105. Alors, le gouvernement a déjà essayé de commencer à réagir au contre-choc. Et dans votre papier du 12 octobre dernier, professeur Mauddahi, vous ne faites pas seulement un constat, vous commentez la réaction du gouvernement et vous dites... Vous dites quelque chose d'important. Vous dites... Le gouvernement a choisi d'agir en priorité sur les dépenses d'équipement et c'est une erreur que de le faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette réaction est une erreur ? Si vous voulez, la... On peut rappeler les chiffres, d'ailleurs, des coupes prévues. C'est donc ce qui est prévu. En nominal, 16% de baisse des dépenses d'équipement. C'est la plus forte baisse. En nominal, c'est la plus forte baisse depuis le retrouvement d'indépendance. En réel, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y aura à l'information. Si vous voulez, quand vous regardez l'économie du pays, l'État joue un rôle majeur dans la croissance, avec les investissements. On peut les critiquer ou pas, mais c'est la force motrice de la croissance dans le pays. Faire une baisse radicale de cette ampleur, ça veut dire que la conséquence, elle va être la croissance et le chômage. Ce qui nous a amenés à comparer par rapport au premier contre-choc pétrolier. Le premier contre-choc pétrolier, donc la baisse du baril était à peu près de cette ampleur, la même ampleur qu'actuellement, l'état de l'économie du pays a été meilleur sur certains aspects, moins bon sur d'autres, mais les dirigeants de l'époque ont pris des décisions très surprenantes, expostes. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé, on va en parler, mais l'une d'elles, ça a été baisser de 10% les dépenses d'équipement. Bon, mais on prenait les chiffres. Ça ne peut pas être censé de baisser de 10% les dépenses d'équipement. Quand on voit la croissance, qu'est-ce qui s'est passé en 2007 ? Elle a été... En 1987. En 1987, pardon. Nous avons été en récession, deux années de suite, 1987 à 1988, ça veut dire une croissance négative. Le chômage est passé de 10% à 21%. C'est ça le point important, c'est le chômage. Le chômage, on n'en parle pas pour le moment, on ne connaît pas les chiffres, mais c'est crucial. Si vous voulez, la dynamique qui s'est passée, ça a été 87-21%. Et il a continué de monter le chômage progressivement jusqu'à 25%, vers 93-94. Il a fallu attendre vers 2010 pour descendre en dessous de 10%. Il nous a fallu presque un quart de siècle pour revenir à un niveau de chômage d'avant. On va revenir sur les arbitrages chômage-inflation, on va en revenir dans vos propositions, parce que vous en faites. Mais auparavant, moi j'aimerais que vous m'expliquiez, donc vous étiez en train de dire à Hassan Haddouj que 11,11%, on va dire, vous venez de corriger en direct un petit peu la prévision de déficit budgétaire pour 2015, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Vous dites en même temps 16% de baisse du budget d'équipement. Alors il y a trois services, il y a trois groupes. La dette, ce qu'ils appellent, ça c'est la terminologie de l'ONS, les moyens des services, en gros c'est les salaires et les rappels de salaires, ça fait la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est ce qu'ils appellent, les interventions publiques. Dans les interventions publiques, il y a trois choses. Il y a les pensions des Moudjahidines, c'est 1% de PIB, ça c'est constant. Il y a le matériel fournitureux, entretien, ça c'est 1%. La troisième partie, c'est action économique et sociale. Quand on compare les périodes, on voit que pour ce qui est de la... À l'époque, il y avait 2% de temps. Qu'est-ce qu'il y a dans action économique et sociale ? Le détail, je ne le connais pas. Mais c'est du social. Le social intervient à... L'aide sociale intervient à plusieurs endroits. Elle intervient dans la partie fonctionnement, donc tous les transferts monétaires, les subventions de sucre et tout ça, ça rentre là-dedans, d'huile, de farine, ça rentre là-dedans. Après, il y a les... Ça rentre aussi dans les dépenses d'équipements. Quelle part de PIB, ce troisième volet ? Alors, c'est ça, le truc tricien. Donc, parlons de les trois. À l'époque, déjà, il y avait de la dette. On remboursait de la dette. Maintenant, il n'y a pas grand-chose. Donc, à l'époque, sur 81... Alors, malheureusement, les chiffres s'arrêtent en 2013. Je suis désolé. Donc, on va prendre cinq années qui vont de 2009 à 2013. La dette, pour la période 81-85, c'est 2%. Et maintenant, c'est 0,5%. Donc, il y a une différence de 1,5%. Les moyens et services, à l'époque, c'était 12,3%. Maintenant, c'est 11,8%. Mais vous voyez, donc ça, c'est la partie salaire. Mais ça s'arrête en 2013. Je pense qu'en rajoutant 2015, on est au-dessus. Mais la troisième partie, c'est la grosse différence. C'est évidemment ces interventions publiques. Et donc, l'action économique et sociale, à l'époque, c'était 4%. Maintenant, c'est 12%. Donc, il y a une différence de 8% qui provient uniquement de l'action économique et sociale. Les années Boutflika ont été plus généreuses dans la redistribution que les années Chedley. On dirait ça comme ça. Et Bundyenne. Oui, certainement. Alors, donc, vous ne savez pas les 3% qui sont prévus pour 2016, sur quoi le gouvernement va agir ? On n'a pas le détail. On sait que ça va baisser. Les salaires, ils peuvent... Les salaires, les salaires... Vous savez, les salaires, c'est très difficile de toucher les salaires. Alors, les rappels, vous pouvez toucher. Mais les salaires, bon, ça, vous ne pouvez pas toucher. Donc, s'il y a des choses qui vont diminuer, c'est probablement dans l'action économique et sociale. Vous y croyez ? Je vous, justement, à cette diminution annoncée des dépenses de fonctionnement. Parce que, je veux dire, il y a un... Bon, il faut quand même expliquer aux gens que la loi de finances, c'est des prévisions. Bon, on annonce, on peut annoncer ce qu'on veut. On peut prévoir ce qu'on veut. On peut dire, on va diminuer les dépenses de fonctionnement 3%. Mais, je veux dire, les mesures qui ont été annoncées récemment, il y en a à peu près une qui est annoncée par semaine, c'est augmentation des salaires des policiers, augmentation des salaires, là, on vient de nous annoncer dans le secteur de la santé, 62 000 fonctionnaires concernés par des augmentations significatives. La semaine dernière, la ministre de l'Éducation nationale, elle n'a pas annoncé, elle n'annonce plus maintenant des augmentations de salaires, annonce des reclassements, des reclassements de fonctionnaires. Maintenant, on a décidé de présenter des choses comme ça. Reclassements de fonctionnaires, c'est des augmentations de salaires, évidemment. C'est pas les salaires... C'est des augmentations de salaires qui sont présentées autrement. On annonce toutes les semaines des augmentations de salaires. On nous dit aussi que le gel des recrutements des fonctionnaires ne sera pas appliqué ni dans le secteur de la santé, ni dans le secteur de l'éducation nationale et qu'il y aura des dizaines de milliers de recrutements. Bon, quand on annonce concrètement des mesures comme ça, je veux dire, chaque semaine, est-ce qu'on peut arriver à réaliser l'objectif de diminution des dépenses de fonctionnement ? De 3%. Écoutez, je ne peux pas vous répondre. C'est pas moi qui affirme ce genre de choses. C'est pas moi qui vais implémenter ce genre de choses. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'historiquement, il y a les chiffres de la loi de finances et ensuite, il y a les chiffres réalisés. Ce qu'on réalise, ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, en général, c'est inférieur de 4%, la réalisation en moyenne. Les dépenses d'équipement, c'est inférieur de 20%. Donc il est... Dans les lois de règlement budgétaire. En fait, c'est dans les lois quand on voit sur plusieurs années. Donc nous, la baisse qui a été annoncée, nous l'avons appliquée à la réalisation. Peut-être qu'in fine, ils ne toucheront pas. C'est-à-dire que le réalisé de 2016 sera le même que le réalisé de 2015 et donc il n'y aura pas de baisse. Mais ça voudra dire que le trouble budgétaire, il restera autour de 11%. Oui, alors je note que sur cet aspect-là, vous êtes, professeur Meddahi, avec le professeur Boussikine. Très prudent sur cet aspect puisque vous recommandez au gouvernement de maintenir le niveau des dépenses de fonctionnement pendant plusieurs années au niveau de 2014. Nominal. Nominal. Bien sûr, nous parlons du nominal. Donc vous êtes en fait en deçà de ce que propose le gouvernement. Non, mais si vous voulez... Enfin, ce que vous propose en termes d'austérité. Bien sûr, bien sûr. Non, si vous voulez... Bien sûr, je suis d'accord. Mais si vous voulez, nous, c'est sur le nominal. Nous, d'abord, nous l'avons dit sur plusieurs années. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Ça nous ramène à une vraie question. Au fait, il y a deux questions cruciales qu'il faut se poser à long terme. Un, c'est quoi la taille de l'État au sens économique ? C'est-à-dire, c'est quoi la part des dépenses de fonctionnement par rapport au PIB ? Notre économie, à long terme, elle doit être... Ce montant-là devrait être de combien ? Quand on voit les chiffres, ils fluctuent selon le prix du baril, mais c'est intenable. Donc il faut décider quelle est la taille. Quand on dit il faut le laisser pendant quelles années de manière nominale, en fait, nous appelons clairement à faire baisser la taille de l'État. C'est la première question qu'il faut se poser de long terme. C'est-à-dire que quand je vous ai dit faire baisser des dépenses de 1% de PIB ou les augmenter, c'est beaucoup d'efforts. Donc il faut lisser sur une longue période. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question, c'est sur les recettes ordinaires. Il faut se demander, pareil, dans notre économie, quel devrait être le niveau des recettes ordinaires par rapport au PIB ? Parce que quand on voit les données historiques sur 50 ans, on voit que même quand le prix du bar est élevé, assez souvent, il y a une diversification d'économies parce que l'État investit, tout ça, c'est très bien. Mais du coup, on voit très bien que les recettes baissent. Pourquoi ? Parce que la part des hydrocarbures baissent, la part des non-hydrocarbures augmente, les taux d'imposition ne sont pas les mêmes et c'est beaucoup plus élevé dans les hydrocarbures par rapport aux non-hydrocarbures et du coup, mécaniquement, la part des recettes baisse et du coup, ce qu'il faut se demander, pour ne pas être à chaque fois en train d'ajuster selon le prix du baril, surtout que peut-être dans 20 ans, nous n'aurons plus beaucoup de pétrole à exporter, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à se projeter. C'est ces deux questions-là. Donc, notre point, parce que ça va causer des problèmes de baisser de manière brutale les dépenses de fonctionnement. C'est pour ça que nous avons dit « laissez-les ». – Très bien, il y a un problème de lisibilité, là, de votre message, un problème peut-être de cohérence, enfin bon, éventuellement, je pense que c'est plus un problème de lisibilité. c'est que vous nous expliquez en gros, vous commencez par nous dire qu'il y a un déficit important, ce n'est pas possible, c'est un record, etc. Bon, ça ne peut pas durer et en même temps, vous nous dites « non, il ne faut pas dépenser, il ne faut pas diminuer les dépenses de l'équipement ». – Pas de temps. – Bon, il ne faut pas les diminuer, oui, et il ne faut pas non plus, on ne peut pas réduire non plus beaucoup, on ne pourra pas de toute façon réduire, parce qu'elles sont relativement incompressibles, les dépenses de... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? – C'est par l'inflation. Il y a deux choses, il y a deux points, c'est qu'il y a d'autres recettes qu'il faut aller chercher, c'est la première chose, donc ça va nous amener en particulier dans les subventions implicites, je pense qu'on va en parler, et la deuxième, si vous commencez à augmenter ces prix-là, il y aura plus d'inflation, tant que le PIB va augmenter, ça veut dire que ce ratio-là va baisser. C'est ça la logique de notre argument. Et on préfère faire les choses... Nous sommes une économie, nous avons une économie où la partie de l'informal est très importante, parce que quand il y a un déficit, c'est quoi le test, comment... les solutions pour réduire le déficit ? C'est baisser les dépenses, c'est ce qui va être fait, augmenter les impôts, aller emprunter, privatiser. C'est les mêmes méthodes standards. pour augmenter les impôts, on s'est un peu abstinu de dire, faites-le dès maintenant, parce que on a une économie où la partie informelle est très importante. Si vous commencez à augmenter l'impôt, au fait, vous allez toucher ceux qui sont dans la partie formelle, et non pas la partie informelle. d'augmenter la TVA pour les produits de luxe et pour l'importation. Bien sûr. Il y a une partie de l'informelle qui est dans ce domaine. Oui, mais elle paye la TVA. C'est après qu'elle devient informelle. Alors, elle paye la TVA. Mais c'est donc du point de vue... Tant que la partie de l'informelle est importante, aller, par exemple, l'impôt sur la fortune, moi, je suis favorable, mais vous allez l'appliquer que ceux qui sont dans le formelle. Et donc, il faut attendre de mettre... On n'a toujours pas compris la logique de votre raisonnement. C'est-à-dire, comment on fait ? Bon, est-ce que, à mon avis, la logique, elle peut être restaurée lorsque vous dites qu'il faut qu'on se projette dans une logique pluriannuelle ? Il faut qu'on parle des subventions implicites, monsieur. Oui. On va en parler. Parce que là, ça devient crucial. C'est quoi, les subventions implicites ? Pour 2013, OK ? Carburant, 4% de PIB. Gaz, 3,5%. Électricité, 3,5%. Ça fait 7,11%. Et tout ce qui est fiscal, 6,5%. Nous arrivons à 17,5% de subventions implicites. Commençons par le carburant. On a abandonné la formule, vous l'avez évoquée en début d'émission, du coupon qui garantit un prix jusqu'à une certain hauteur, puis on revient vers le prix réel. Vous, vous n'étiez pas défavorable à cette mesure ? Ah oui, non, non, non. Au contraire, c'était une très bonne mesure. Et vous ne comprenez pas pourquoi elle a été abandonnée. Vous nous prenez un peu à contribuer parce qu'ici, à l'invité du direct, on a plutôt essayé de faire dire du mal de nos invités de cette mesure. Alors, qu'est-ce que vous dites de l'autre mesure ? Celle d'impliquer un taux de valeur ajoutée, une TVA, plus importante à la pompe qui fait que, probablement, le prix du carburant, gasoil, plus que l'essence, va augmenter le 1er janvier prochain. Oui, bien sûr, ça va augmenter de 3 ou 4 dinars. Mais le prix réel est à 100 dinars. Aujourd'hui, le prix réel de l'essence, c'est 100 dinars. Il va passer de 22 à 25. On est très loin des 100. Donc, vous pensez que le gouvernement n'a pas pris le taureau par les cornes sur cette question ? C'est très minime. Par rapport au 4% du PIB, ça va représenter... Donc, ça, c'est 80. C'est le... à peu près, il faut diviser par... C'est à peu près... Ça va rapporter 0,3 de PIB, peut-être ? 0,4 ? M. Mouddahi, vous êtes en train de nous dire que la marge de manœuvre, aujourd'hui, des pouvoirs publics, elle se situe dans les subventions, qu'elles soient implicites ou qu'elles soient budgétaires. Surtout implicites. Surtout implicites. Parce que là où j'ai fini... C'est-à-dire, alors, c'est quoi les explicites ? Alors, il faut dire c'est quoi les explicites. Les explicites, c'est... 7% du PIB, vous avez dit. C'est un peu plus de 7% du PIB ? Non, 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 non. Les implicites, 17,5. Implicites, 17,5. 17,5. OK ? Les explicites, il faut dire c'est quoi ? Il y a tout ce qui est des produits alimentaires, le lait, farine, céréales... 1,5% du PIB. Oui, oui. Comparé au 4... 2 milliards de dollars à peu près. Et après, le reste, c'est quoi ? La santé, du logement. Écoutez, moi, je ne voudrais jamais baisser les subventions d'éducation de la santé. Jamais. Je préférais crever que de me dire. Ça, c'est des subventions explicites. Ça, c'est des subventions explicites. Donc, vous recommande au gouvernement de commencer à travailler sur les subventions implicites qui sont le gros, le grade de... Et elles sont... Ce ne sont pas des subventions sociales. Je suis venu ici aujourd'hui dans un taxi. L'essence de ce taxi aurait été subventionné. Donc, j'ai été subventionné. Je n'ai pas besoin d'être subventionné. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas besoin d'être subventionnés à cette échelle-là. Alors, Professeur Medahi, vous avez pris le pari... Pardon. Al-Watan a publié... Je suis désolé de parler peut-être de la concurrence, mais Al-Watan a publié... C'est un de vos amis. C'est très bien. Al-Watan a publié une étude du ministère des Finances basée sur l'enquête de consommation en 2011 de l'ONS que malheureusement personne ne peut avoir. Mais eux, ils l'ont eue. Ils ont fait une analyse. Ils ont vu qu'ils ont montré que si vous prenez la population en deux catégories, la moins aisée et la plus aisée. La plus aisée capte plus de 70% des subventions. La moins aisée capte 30%. Je suis désolé, ce n'est pas du social. C'est de l'antisocial. Vous avez pris le pari d'un peu d'inflation pour s'ajuster. Un peu d'inflation pour s'ajuster, c'est déjà l'inflation importée. Il y a quelqu'un qui a eu grâce un petit peu dans votre commentaire. C'est la dévaluation du dinar avec la Banque d'Algérie. 25% sur la période. Est-ce que vous considérez qu'on a fait beaucoup, assez ou pas beaucoup ? Je rappelle à nos amis auditeurs que vous avez produit un papier en juillet dernier où vous avez fait un comparatif sur la baisse du rouble et la baisse de la couronne norvégienne suite au contre-choc. Et à l'époque, la baisse du dinar était plus faible. La dévaluation du dinar. Ça s'est corrigé depuis. Elle est... Elle est... Alors, il y a plusieurs... Si j'ai été travailler, j'ai été voir les devises jusqu'avant hier. et pour vous répondre à cette question-là, la couronne... Le dinar jusqu'à... Donc, fin juin au 25 octobre, le dinar a baissé de 25%. Fin juin 2014. Versus dollars, il faut préciser. Par rapport au dollar. De toute manière, c'est par rapport au dollar qu'il faut voir parce qu'après, c'est juste des relations de non-arbitrage. 25% vous dites, sur un an et demi. Depuis fin juin. La couronne a baissé de 26%. Le rouble russe de 45%. La couronne norvégienne. Oui. De 26%. La politique et nos amis auditeurs, ce sont la Russie de deux pays qui ont un panne de leur PIB qui vient de l'énergie exportée. Voilà. Et pourquoi on a choisi... Le rouble combien, vous avez dit ? Non, non, non. Le rouble de 45%. L'euro de 20% par rapport au dollar. et le prix du baril de 55%. Donc, quand vous voyez les graphes, clairement, le rouble est très lié à la baisse du dollar, à la baisse du baril. Le dinar, il a eu des comportements un peu... des baissiers par moments moins fortes que, par exemple, la couronne, si tu nous as surpris. Mais la conclusion est la suivante. c'est qu'en termes d'ordre de grandeur, la Banque d'Algérie a fait son travail. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, 25%, c'est une forte baisse et c'est ça l'effet du premier ordre. Après, ça devrait être 28, 29, ça, on peut discuter. C'est un peu... C'est de son... Comment ? C'est ce que dit la Banque d'Algérie. Elle n'a pas encore complètement répercuté. Donc, après, il faudrait peut-être tenir compte un peu d'inflation. Si on tient compte de l'inflation, elle est nulle aux États-Unis et en Algérie elle est de 5%. Donc, en fait, la baisse réelle, elle est de 20%. Et la couronne norvégienne, elle a une... Norvège 2%, donc la baisse est de 24%. Donc, en termes réels, il y a 4% par rapport à la couronne. On verra l'avenir qui va nous le dire. Donc, vous dites le job a été fait par la Banque d'Algérie. Oui, le premier ordre. Après, on peut pinailler sur le deuxième. Vous dites en même temps qu'on ne peut pas se contenter de cette mesure-là. Il va y avoir deux effets. C'est que ceux qui ont du dinar, en anticipant que les choses vont aller mal, ils vont acheter de l'euro. Et ceux qui ont de l'euro, qui d'habitude le changent, ils vont regarder et dire, ben non, je vais garder mon euro. Ce qui va vous dire, c'est que vous allez augmenter la dépense et baisser l'offre. Et là, ça veut dire que l'écart. Mais c'est... Mais pardon, pardon. Non, non. Je veux continuer sur ça pour... Excusez-moi. Je veux continuer sur ça pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on ne peut pas reprocher aux gens. On reproche souvent au gouvernement de ne pas faire de prospectives. Je ne vais pas reprocher aux gens de faire de la prospectives. C'est au niveau individuel. Au niveau agrégé, évidemment, c'est très mauvais pour le système. Et donc, c'est au gouvernement d'implémenter les règles pour contrôler que globalement les choses vont dans le même sens. Alors, une partie des règles, ça serait... Ça montre une transition vers le dernier chapitre de notre entretien puisqu'on glisse un petit peu vers la fin de l'entretien. Vers la fin de l'entretien, c'est sur le... Non, non. Moi, je voudrais quand même vous répondre. C'est une question importante que les gens se posent. Pardon. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir, en 2016, on risque d'avoir une inflation à deux chiffres ? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on l'a eue dans les années 90 ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? L'inflation dans les années 80... Attends, il y a plus... Prenons... Non, non, il y a 80, 90... L'inflation, au niveau des années 80, l'inflation d'abord mondiale était élevée. Là, elle est très basse. Donc, cette partie-là est réglée, c'est super pour nous. La deuxième partie a été générée par la baisse du dinar. On voit, en fait, le dinar a beaucoup baissé, mais il n'y a pas eu beaucoup d'inflation. En fait, l'inflation, c'est les produits frais 2,5 millions. Sur les 5%, c'est la moitié des produits. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que je disais, par exemple, les produits alimentaires, les produits agritol, ont baissé de 20%. Donc, ça a compensé cette baisse-là. Un de nos partenaires... Voilà. Un de nos partenaires, l'Europe, en fait, notre monnaie par rapport à l'ONU a baissé de 4%. Donc, ça, c'est crucial. Est-ce que... C'est important, ce que vous dites, professeur Mdahi. Donc, pronostic plutôt, plutôt optimiste, le gros de l'inflation. C'est pas pour 2016 s'il devait y en avoir plus, quoi. À valeur égale du pétrole. À valeur égale du pétrole. Vous pouvez nous donner un chiffre ? C'est-à-dire, vous faites quel pronostic, vous, pour l'inflation en 2016 ? On sait qu'en 2000... Il a déjà répondu qu'il n'y aura pas de chiffres. Il n'y aura pas de chiffres. Non, non, non. Moi, je suis un type sérieux. Non, je ne dis pas que... Moi, je ne vous dirai jamais un pronostic si je n'ai pas pris des données d'un modèle. C'est mon travail. On sait qu'on est entre 5 et 6% aujourd'hui, en tendance. On est à 5%. Je ne m'attends pas à une inflation forte, sauf si on commence à augmenter des prix du carburant, de l'électricité de manière substantielle. Forte, ça veut dire quoi, forte ? Je ne m'attends pas à une inflation forte, ça veut dire quoi ? Vous n'attendez pas à une inflation à deux chiffres ? Je ne m'attends pas à une inflation à deux chiffres pour le moment. Très bien. On a réussi à vous le faire dire. Non, non, non. Je voudrais revenir sur le taux de change parallèle. C'est vraiment important. Il y a eu de fortes discussions et tout ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup de la demande des devises. Mais il faut regarder l'offre. Qui apporte de l'offre ? Qui met les devises ? C'est les retraités. Bon, ça ne va pas bouger. Peut-être la diaspora. Mais les deux parties habituelles que l'on dit, c'est la surfacturation et la contrebande. Il se dit, et a priori tout montre, que la surfacturation est en train de baisser. C'est serré. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a moins d'euros sur le marché. Et donc, ça va pousser le... Ça veut dire qu'il faut aller aussi vers la demande. Alors, la demande, c'est la question que je voulais poser quand Hassan m'a interromptu. Je voulais vous poser la question qui nous amène vers le 4ème chapitre. Vous allez pouvoir enchaîner. Très bien. C'est le captage de l'épargne domestique. Vous avez toute une série de propositions pour mieux mobiliser l'épargne parce qu'il va s'agir de financer, de s'endetter plutôt sur le domestique qu'à l'international. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Bien sûr. Mais je vais finir sur la demande et après, on ira sur la dernière partie. C'est très bien. Dans la demande, il y a les touristes, il y a ceux qui ont les enfants qui sont les études à l'étranger, les soins. Peut-être certains achètent des appartements et tout ça. Mais déjà, sur les premiers, on pourrait agir, c'est-à-dire augmenter substantiellement la location de voyage, la location de voyage. On tombe dans nos voisins marotains et tunisiens. En Tunisie, c'est 3 000 euros pour les adultes, 1 500 euros pour les étudiants. C'est 1 000 euros par mois. Vous savez ce que disent les gens qui sont hostiles à cette mesure ? Ils disent qu'en Tunisie ou au Maroc, pour avoir un passeport, c'est plus difficile qu'en... Ce n'est pas vrai. Écoutez, ma femme est tunisienne, je vais en Tunisie. Celui qui va avoir un passeport, il a. Ça, c'est du horteur. Ça, ce n'est pas vrai. Mais le dernier point que je voudrais dire sur l'aspect de demande, il y a un effet panique peut-être. Moi, la panique, je n'y crois pas parce que l'or n'a pas augmenté. Quand on verra que le prix de l'or augmente bientôt, moi, je dirais que c'est la panique. Mais il y a d'autres choses qui ont été faites. Le gouvernement a fait passer deux lois, enfin, deux tels. Un, l'immobilier, au-delà de 5 millions de dinars, il faut un chèque. Ça veut dire que ceux qui arrivaient à se cacher, ils vont moins se cacher. Donc, ces gens-là n'ont pas envie d'avoir des dinars. Deux, la fiscal... La mise en conformité. La mise en conformité. Je vais l'appeler... Moi, je préfère l'appeler la mise en conformité. La mise en conformité. Le message qui est donné, c'est que vous avez juste la fin de décembre 2016. Au-delà, on va s'occuper de vous. Il est donc logique que des gens ne veillent pas se retrouver avec beaucoup de dinars avec ça. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que je suis très favorable pour l'affaire du chèque. Je suis très favorable avec... La mise en conformité, c'est compliqué. Je ne vais pas dire que je suis très favorable. Mais bon, ça a été fait. Mais une fois que ça a été fait, ça veut dire qu'il faut des mesures d'accompagnement parce que sinon, ça va avoir des problèmes ailleurs. Alors, on va faire la dernière partie. Le dispositif tel qu'il est aujourd'hui. Alors, vous, vous dites quelque chose quand même qui a un peu heurté. Enfin, heurté, on verra les réactions. Vous dites l'endettement extérieur, pas tout de suite. Alors, pas tout de suite. On avait en tête clairement les marchés des capitaux. L'endettement, si on va faire du bilatéral avec un pays comme la Chine, ce dont on a parlé, a un taux très faible, très bien. Et en plus, ça va financer de toute manière le projet qu'ils allaient faire. Donc, autant profiter. Je vais quand même vous faire redire tout cela. Vous n'êtes pas contre ce financement chinois sur un ouvrage qui est le grand port du centre ? Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas les aspects d'endettement. C'est plutôt la surfacturation des projets et la corruption. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé à ce que la Banque mondiale soit impliquée dans ce genre de projet parce que ça va donner beaucoup de crédibilité. Et au moins, si jamais ce n'est pas la Banque mondiale qui est impliquée, que les entreprises chinoises ou ailleurs, ce n'est pas que les Chinois qui traînent des casseroles de corruption, que celles qui sont sur la liste noire de la Banque mondiale n'aient pas de projet en Algérie, qu'ils soient financés par la Chine ou par l'Algérie. Ce qui n'est pas appliqué dans le cas de la mosquée d'Alger, on peut le rappeler au passage puisque vous en parlez. Alors après, vous dites pour mobiliser l'épargne domestique, vous dites que les taux tels qu'ils sont proposés par le dispositif bancaire algérien n'encouragent pas l'épargne de long terme, celle qui soutient l'investissement. Si vous voulez, les taux sont 2% dans le public. Pendant le privé, ils étaient un peu plus élevés. Maintenant, ils sont à 2%. Qu'il y ait une inflation à 4% ou à 9%, ça ne change pas. Ça veut dire que les gens... Les taux de rémunération. Les taux de rémunération. On parle du taux de rémunération. L'épargne n'est pas à se rémunérer. Si vous voyez, par exemple, revenons au projet du gouvernement d'aller chercher l'argent, la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qui est dehors. Si vous voyez les données, la période où cette partie-là a été la plus faible, c'est quand les taux d'intérêt réels étaient positifs. Il n'y a pas de miracle. C'est logique. Et les données le confirment. Donc, si on veut capter l'épargne, si on veut que l'argent rentre dans les banques, c'est par là qu'il faut aller. Et les banques publiques représentent 90% du marché. C'est elles qui fixent les raides. Le deuxième, ça, c'est le premier problème sur les taux. Parce que... Les banques publiques augmentent les taux de rémunération de l'épargne aujourd'hui. Il faut qu'elles tiennent compte de l'inflation ? Bien sûr. Normalement, à court terme, ça devrait être légèrement un peu plus élevé. Quand on voit chez nos voisins, c'est exactement ça. Ça devrait être 6% aujourd'hui. Voilà. Oui, un peu moins. Voilà. Oui, pas loin. Bien sûr. L'inflation anticipée. Mais oui, en gros, Vous posez ce produit, le TIPS, qui permet de garantir... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est de la rémunération à court terme. Maintenant, si vous voulez, le fait que la Banque d'Algérie ait perdu le contrôle avec les surliquidités, avec le contrôle de son taux directeur, ça a faussé tous ces problèmes. Non, non, je ne sais pas, je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas permis à Sonatral d'avoir un compte en devise et ça aurait été réglé. Mais bon. Je suis deux autres problèmes sur les taux. Je suis très vite. Le deuxième, c'est la différence entre le taux, entre la rémunération des dépôts et le taux des prêts. Elle est très élevée, le spread. Pour moi, c'est le problème numéro un du système bancaire en Algérie. Tant que les banques feront beaucoup de bénéfices à partir de là, c'est ce qu'elles font, il ne se passera rien de très important. Ce n'est pas assez concurrentiel ? Ce n'est pas assez concurrentiel. Pas du tout. Il faut donner des agréments à de nouvelles banques ? mais la banque publique, des banques d'intérêt algérien, oui, bien sûr. De pari, bien sûr. Non, non, il n'y a pas assez de concurrence. De toute manière, en Algérie, on ne parle pas souvent de ça, mais il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas assez de concurrence. Pourquoi est-ce que c'est gênant que ce spread soit trop élevé ? Pourquoi est-ce que c'est gênant ? Parce que ça veut dire que la banque n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour avoir de l'argent. Elle fait beaucoup de bénéfices. On se plaint qu'il n'y a pas, par exemple, le ratio de nombre d'agences par habitant. Parce qu'elle n'a pas allé chercher l'argent. Elle en a déjà beaucoup, à peu de frais, et elle le loue cher. Ben voilà, elle fait beaucoup d'argent. Il faut voir quand même les bénéfices des sociétés publiques, les banques publiques, et elles font beaucoup de provisions. Mais dans les secteurs où il y a beaucoup de concurrence, on les connaît. Bon, les importations, on le sait. Mais après, il faut regarder où les sociétés publiques ont beaucoup de bénéfices. La banque, l'assurance, le médicament, le ciment et le tabac. Des secteurs qui ne sont pas suffisamment démonopolisés, selon vous ? Bien sûr. Il n'y a pas suffisamment d'incent. Enfin, dans le téléphone immobile, même quand on avait deux opérateurs privés et un opérateur public, il n'y avait pas assez de concurrence. J'étais agréablement surpris que la ministre et elle a parlé d'il y a un mois qu'il n'y avait pas assez de concurrence dans le secteur des télécoms et qu'elle voulait mettre de l'ordre, et en particulier la transportabilité. Maintenant, elle renonce à faire la quatrième... Alors, je crois que la sonnerie de Hassan Haddouche nous annonce gentiment la fin de cette émission. Je voudrais quand même terminer par un mot, en un mot, avec vous, professeur Mdahi. Vous prenez quand même un parti pris important sur le plan de la démarche et des arbitrages. Vous dites, il ne faut pas redouter un peu plus d'inflation, c'est par là que l'ajustement doit passer plutôt que de casser le moteur de l'activité. Si vous devez passer un gros message, ce serait celui-là. Et quelque chose qu'on n'a pas abordé, étaler, annoncer un programme où on étale, où on dit voilà ce qu'on fera sur quatre ans, sur cinq ans, voilà comment on va répartir nos efforts, comment on va utiliser le FRR, comment on va aller emprunter sur le marché, comment on va augmenter les prix, c'est-à-dire diminuer les subventions implicites pour arriver à un budget qui tient la route dans quelques années. Je n'ai pas sa dernière question. Ce que vous demandez là, vous le demandez à un type de gouvernance moderne que nous n'avons pas en Algérie. Je vous permets de... Je ne sais pas. Écoutez... Ça a été annoncé au cours de la dernière tripartite. M. Selle-là l'a dit qu'il avait communiqué aux partenaires sociaux un cadrage macroéconomique pluriannuel, un horizon 2030. Nous, on ne l'a pas vu. J'ai vu la déclaration et lorsqu'il a été annoncé qu'il allait y avoir une tripartite dans laquelle on restreint. Je ne sais pas, on attendra les résultats. M. M. Dahi, merci beaucoup d'avoir été invité du direct ce matin. Merci. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation en Madre, Bémarjon et Radio-M.